Musique Bonjour les enfants ! Bonjour ! Première question aujourd'hui ! A quoi servent les impôts ? Ah non ! Ah ben ça je te comprends ! Ah non, redis-le moi ! Ah non ! Ah non, pas d'impôts ! Pas d'impôts ! Pas d'impôts ! Euh... Je sais pas. Pour lui, personne n'a l'aide ? Les impôts, ça sert à payer le président, les maires de l'Evie, les employés du président, puis on donne des sous, parce que si on les donne pas, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. je... Je sais pas. J'ai une petite idée à payer le maire. Et ils payent ceux qui travaillent pour faire les routes. à donner un peu d'argent aux gens qui sont pauvres. Et euh... Et voilà. Je sais pas. On est obligé de s'y soumettre, donc je donne ma réponse. Les enfants, les impôts sont une somme d'argent que doivent payer les gens et les entreprises, malheureusement. Bouh ! Eh oui, bouh, comme tu dis. Les impôts sont obligatoires, malheureusement, et servent à payer les services d'utilité générale. C'est-à-dire les services qui servent à tous, quoi. Par exemple, payer les écoles, les routes, les lotissements, les hôpitaux, la sécurité, la police, quoi. Les personnes qui travaillent pour l'État ou la commune, comme les enseignants, ben les policiers, je l'ai dit, les militaires, qui sont tous des fonctionnaires. Ok. Tu comprends ça ? Par exemple, les impôts vont servir à construire une piscine ou un stade et ensuite à payer les personnes qui vont les entretenir. Bouh ! Et qui vont s'en occuper. Par exemple, tu vois qui, par exemple, pour les piscines, hein ? Euh, non. Ben, les maîtres nageurs-sauveteurs, quoi. Ah ouais ! Ou le gardien du stade qui a son sifflé. Une piscine ! Une piscine ! Une piscine ! Ben, c'est pas bête, ça. Une piscine, une piscine. Il a raison. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Hein ? Hein ? Alors, prochaine question, hein ? Là, c'est plus poétique et je préfère largement. Les enfants, savez-vous pourquoi les oiseaux chantent ? Waouh ! Est-ce que tu sais, toi, pourquoi les oiseaux chantent ? Non, ben, je sais pas. Tu sais pas ça ? Non ! T'as jamais imaginé ? Non ! Ben, imagine, un peu, quoi ! Euh... Ils chantent pas ? Ils parlent ? Je sais pas. Pour annoncer le printemps ? Ben, parce qu'ils se parlent. Ils se disent, vas-y, passe-moi ton verre de terre. Pour s'appeler ? Pour se communiquer. Parce qu'ils sont contents ? Parce qu'ils se font plaisir ? Alors, les enfants, Les enfants, les oiseaux chantent pour marquer leur territoire et pour pas que les autres oiseaux viennent les embêter dans leur arbre. T'es sûr ? Ben oui, c'est ce que je pense. C'est ce que je sais, en tout cas. Ça paraît bizarre. D'habitude, on disait d'autres choses pour les animaux, hein ? Pour délimiter son territoire. Moi, je sais ce que tu fais pour délimiter ton territoire. Toi, tu fais du vie ! Tu m'as vu ? Oui ! Tu m'as senti ? Oui ! Oh, ben dis donc ! Et tu prus ! Moi, mais un peu de respect, je parle devant les... Pardon, excuse-moi. J'accepte tes excuses. Je parle aux enfants, quand même, hein ? Alors, le chant du mâle, c'est-à-dire le garçon, le chant du mâle marque son occupation des lieux et si d'autres mâles cherchent à s'installer dans le territoire du mâle, du mâle en question, les deux mâles s'affrontent à coups de chansons. C'est génial, ça ! Au lieu de se battre physiquement, ils chantent et c'est celui qui chante le mieux qui gagne le territoire. Tu te fuit, mais ça fait ça ! Trop cool, tu l'as dit ! Cool, cool ! Alors, les oiseaux mâles chantent aussi pour séduire leurs femelles. Tu veux que je te fasse un petit chant de mâle ? Non, ça va, ça va, ça va. Bon, d'accord, excuse-moi. On s'égare un peu là. Alors, pour séduire leurs femelles, bien sûr, et le chant permet aux couples des oiseaux de se reconnaître parmi tous les oiseaux d'un arbre ! Ils sont trop forts, ces oiseaux ! Mais c'est fabuleux, un truc pareil ! Ça, c'est de la vraie poésie, les enfants ! Mais grave, vous devriez tous faire comme ça ! Ouais ! C'est peut-être pour ça ! À quoi ça sert, Eurovision ? Oui, le re... Qu'est-ce que tu racontes, l'Eurovision ? Bah, je sais pas à l'Eurovision, ils font des compétitions de chansons ! Oui, je sais, mais c'était pas des oiseaux, enfin, et puis ils chantaient avec des images, de l'infographie, des machins, c'est plus de la poésie dans la campagne, ça ressemble à autre chose ! Ouais, remarque, vaut mieux, parce qu'on perd à chaque fois ! On perd à chaque fois, mais parce que nous, on est assez poétiques, on s'égare, on va revenir sur notre sujet ! Les enfants, excusez-nous, on était partis en privé, là ! Pardon ! Alors, le chant d'un oiseau, c'est comme la voix d'un humain ! Il est toujours un peu différent de celui des autres, ce qui permet de différencier les oiseaux entre eux, comme on reconnaît la voix d'un humain, d'un singe ou d'un chien ! Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé derrière là ? Hum ? Oh, je sais pas ! Il existe plein d'espèces d'oiseaux chanteurs dans le monde ! Vous connaissez les oiseaux, les enfants ? Hum ? En France, qu'est-ce qu'il y a en France ? Heeeeh... Le merde ! Oui, le merde, tout à fait ! Blackbird, il y a aussi les rossignols, les fauvettes, les grives, les pinçons ! Et chaque espèce a un chant très différent et même une intonation différente selon les pays ! Non, mais c'est incroyable, cette histoire ! Ils parlent leur langue ! Leur langue selon le pays où ils sont ! Fantastique ! C'est marrant, c'est comme nous, quoi ! Comme nous ! Fantastique ! Vraiment, quelle poésie ! Moi, je trouve que c'est très poétique !